Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, l'avènement du Web 2.0 a engendré une révolution dans la vitesse de diffusion des contenus et leur multiplicité. Véritable phénomène sociétal, l'apparition de modes de communication via les plateformes engendre de nouveaux comportements, notamment chez les jeunes générations, très friandes de ces nouvelles technologies et qui y sont particulièrement exposées. La frontière entre le simple partage en ligne, la recherche de popularité ou la démarche commerciale n'est pas toujours clairement affichée et la notion de travail n'est pas toujours évidente. La Web notoriété et lucrative est convoitée par les marques et les sociétés de communication qui ne proposent pas forcément de rémunération directe, mais des accès à des lieux privilégiés, des voyages ou à des produits marketing en échange de contenus promotionnels. Ces contreparties ne sont actuellement pas valorisées comme des revenus financiers ni même soumises aux cotisations sociales et peuvent pourtant atteindre des sommes conséquentes. Ainsi, en 2019, selon un classement des Youtubers les mieux payés réalisés par Forbes, la chaîne YouTube de Ryan, un jeune garçon de 8 ans, a enregistré 26 millions de dollars de recettes. Votre proposition de loi a donc le mérite de combler un vide juridique. Certes, le phénomène de starification des enfants n'est pas nouveau, tout comme leur utilisation à but commercial, dans les domaines du mannequinat et du spectacle, la frontière entre l'intime et le domaine professionnel est davantage définie. Mais quand il s'agit d'enregistrement de vidéos dans un contexte familial, le temps de travail et la notion même de travail sont forcément plus difficiles à appréhender pour l'enfant, voire pour ses parents. Ainsi, quand un enfant est filmé en train de faire ses devoirs ou de jouer, réalise-t-il qu'il travaille ? Et que dire de la pratique du unboxing qui consiste à déballer des cadeaux devant la caméra pour faire découvrir un produit ? Face à l'ampleur du phénomène, les plateformes, les parents et les autorités publiques de régulation doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Par ailleurs, les enfants qui font des vidéos avec leurs parents sont aussi soumis aux dérives comportementales observées sur les réseaux sociaux cyberaddiction, hyper-narcissisme, compétition exacerbée, harcèlement, risque d'isolement. De plus, le sentiment d'être potentiellement toujours observé et jugé amène la modification des comportements et le rétrécissement de la sphère de l'intime. En quête d'identité et de reconnaissance, les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables. Or, votre proposition de loi n'évoque pas ces risques. La problématique de la collecte de données personnelles, engendrée par le visionnage de vidéos, n'est pas non plus abordée. Comme moyen protecteur, vous proposez de délivrer une autorisation ou un agrément à l'employeur, à savoir aux représentants légaux de l'enfant, et pour les plateformes, la signature d'une charte. Vos propositions, si elles vont dans le bon sens, ne sont pas assez contraignantes pour les plateformes. Si le dialogue avec les plateformes, bien que difficile, est nécessaire, l'incitation seule ne peut être un moyen de régulation efficace. Même la Commission européenne en a conscience. Une ébauche d'études d'impact du Digital Service Act soutient que les plateformes se soumettent de manière inégale aux obligations de la directive e-commerce, vu leur nature volontaire. Concernant le délai de retrait des images imposées aux plateformes, relatif au droit à l'oubli numérique, votre texte devrait être également plus protecteur. En effet, lors de la communication instantanée, la diffusion virale des contenus est souvent fulgurante. Enfin, le placement de produits devrait être proscrit des vidéos diffusées sur une plateforme, dont l'auteur et ou le destinataire est un enfant de moins de 16 ans. En effet, ce n'est pas un scoop. Les enfants sont particulièrement influencés par la publicité, qu'elles soient assumées ou déguisées. Selon l'association Résistance à l'agression publicitaire, 76% des demandes d'achat ou des achats faits par les enfants de 4 à 10 ans sont en lien avec une publicité. Par ailleurs, dans une tribune de janvier 2016, Philippe Mérieux et Serge Tisseron alertent sur le fait qu'en dessous de 6 ou 7 ans, les enfants ne font pas de distinction entre les statuts des programmes et des messages, mélangeant ainsi réalité, fiction et prescription. Si cette proposition de loi pose un premier jalon utile, nous regrettons cependant, mais vous vous en doutez, que le texte ait été vidé en grande partie de sa portée coercitive en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale en première lecture. Nous restons convaincus de la nécessité de montrer une détermination politique sans faille pour contraindre les plateformes guidées par la seule logique du profit à respecter certaines règles. Avec les réserves indiquées, nous voterons, je pense, ce texte. Je vous remercie. J'entends toutes vos interrogations. D'ailleurs, j'en avais partagé une partie puisque j'avais moi-même, dans ma proposition de loi initiale, proposé des choses sur lesquelles je suis moi-même revenu, parce que dans les échanges, il y a des choses sur lesquelles j'ai tenu bon, il y a des choses sur lesquelles, ma foi, pour avoir plus d'efficacité au fond, et c'est notamment par rapport à la territorialité du droit, ce sur quoi j'ai accepté de bouger sur la responsabilisation des plateformes, parce que derrière, il y a aussi le souci, au-delà d'être très ferme sur certains sujets, d'avoir parfois peut-être des effets d'annonce, il y a derrière le souci qui est vraiment une efficacité du dispositif. Et je pense que sur les plateformes vidéo, puisque nous évoluons dans un cadre européen fixé par la directive e-commerce qui date de 2000, rappelons-le-nous, elle est rentrée en vigueur, cette directive, à une époque où les smartphones n'existaient pas, où ces plateformes de partage de vidéos n'existaient pas, et donc ces plateformes ont toujours un statut, je le disais tout à l'heure, d'hébergeur et non pas d'éditeur. Et vous avez, Mme Ressiguier, dit que la Commission européenne elle-même était en train de bouger sur le sujet. Je pense que, effectivement, ce genre d'initiative législative permet aussi de montrer qu'il faut aller plus loin sur le régime de responsabilité de ces plateformes. Donc je comprends une partie de votre frustration. J'espère tout à l'heure vous convaincre que, malgré tout, voter le texte en l'État le rend efficace.